RTL, à la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec le roi Siméon II de Bulgarie pour son livre « L'oublier chez Flammarion », je vous le recommande, c'est formidable. Ça s'appelle « Un destin singulier ». Et donc, au fond, vous êtes rentré en 1996, là ça a été incroyable. Quand vous êtes le retour, vous attendiez. Moi j'y étais, donc je peux témoigner. Il y avait des... Les voitures étaient comme des catafales, tellement vous jetaient de fleurs aux couleurs de la Bulgarie. Et puis, il y avait cette foule, 600 000 personnes dans les rues. C'est-à-dire qu'il y avait un... Oui, ce qui était énorme. 10% de la population. Vous n'attendiez pas du tout à ça ? Non, parce que d'abord, le gouvernement de l'époque n'était pas tout à fait enthousiaste de ce retour. Et on connaît comment on peut manipuler les gens, mais ça a été quand même extraordinaire. Et quel était votre sentiment pendant toutes ces années ? On se demande, est-ce que vous n'avez jamais eu un désir de revanche ? Un jour, je reviendrai se dire, voilà, je... Non ? Non, c'est pas tellement dans votre nature. Peut-être, mais enfin, vraiment, je n'ai pas contemplé ce genre de règlement de compte. Et en même... Pardon, il faudrait, quand vous êtes revenu, vous avez voyagé sous un faux nom, non ? Exprès, pour qu'on ne devine pas le jour ou l'heure que j'allais arriver, parce qu'il y avait tellement de médias qui s'intéressaient et qui avaient voulu être à bord de l'avion. Et moi, je trouvais ça un peu, je ne sais pas, un peu artificiel ou ridicule de me faire photographier, regardant, soi-disant, de l'air, le pays, la nostalgie. Alors, on a tout fait. Et nous sommes réussis à... À la dernière minute, les gens qui nous ont reconnus, qui montaient sous l'avion et qui téléphonaient pour dire... On était à bord, mais voilà. La bonne idée, c'est d'avoir voyagé sous le nom de Stéphane Bern. C'est vrai que ça, du coup... Non, non, parce que vous avez plein de nom d'emprunt. C'est pour ça qu'il y a eu... C'était le contre. Vous avez le contre. Là, ce que c'était vrai, c'est que le faux nom, c'était Sylvie Vartan. Comme Bulgare, en plus. Oui, comme Bulgare. Mais cela dit, ça vit de quoi un roi en exil ? Parce que ce qui est fascinant dans votre parcours, vous partez. Sans rien. Vous n'emmenez rien. Une valise ou deux, à peine. Vous partez, donc, Istanbul, Alexandrie, et vous retrouvez démuni. Et vous êtes un enfant. C'est grâce à mes grands-parents italiens que nous avons pu, disons, que je pouvais aller à l'école pour payer l'école ou le loyer de la maison. Parce qu'en quittant, on nous avait donné matériellement 200 dollars par personne. Ma mère, ma soeur et ma tante, moi-même. Et c'est la première fois que j'avais vu des billets américains. Et puis après, il a fallu... Parce que comme vous pensiez que vous ne retourneriez jamais en Bulgarie, il a fallu apprendre un métier, travailler. Ça, plus tard. Oui, plus tard, oui. Effectivement, peu à peu, il fallait bien. C'est normal. Ce qui est incroyable, c'est cette situation complètement... À part Norodom Sianouk au Cambodge, ça n'existe pas un roi qui devient premier ministre. De la République. De la République. Oui. Ce sont les circonstances, mais enfin, voilà. C'est du pragmatisme de votre part ? Certainement. Et aussi, si on peut dire le mot qui n'est pas très à la mode, mais de patriotisme aussi. De voir. Nous, en France, on a des présidents qui se prennent pour des rois. C'est vrai. C'est très différent. Vous voyez, comme ça, plus à l'est, on peut être l'inverse, les présidents qui se prennent pour premier ministre. Mais vous avez hésité quand même à un moment. Oui, vous avez hésité. Parce que toute ma vie, on m'avait enseigné le rôle, si vous voulez, bien différent. C'est de ne pas être dans la mêlée, essayer d'être comme une sorte d'arbitre ou une chose. Et donc, devoir plonger dans la politique. Oui, on vous demandait de mettre les mains dans le cambouis. Eh oui, oui. Mais il fallait, parce que sinon, ça n'aurait pas été juste. L'arbitre est devenu joueur. Voilà. Et alors, quel bilan vous tirez de votre action comme premier ministre de Bulgarie ? Ça, il faudrait le demander à mes compatriotes. Et vous allez entendre toutes sortes d'opinions. Je ne peux pas me... En tout cas, vous avez fait entrer la Bulgarie dans l'Europe. Ça, certainement, j'y ai contribué beaucoup. On avait une très bonne équipe. Il faut dire que le gouvernement précédent avait commencé. Mais quand même, la conclusion était là. Et le 1er janvier 2007, la Bulgarie était bel et bien membre de l'Union européenne. Alors, on s'est mis aujourd'hui dans l'ambiance bulgare. On va vous servir des yaourts dans un instant. Mais d'abord, on écoute... Et ça, ce n'est pas du yaourt. Daniel a tout mangé. Non, c'est Sylvie Hurtan qui chante la Maritza.